Bonjour à tout le monde. De retour pour cette assemblée régulière du Conseil d'administration de la communauté métropolitaine de Montréal. Maître Cies, est-ce que nous avons encore un? Oui, effectivement, nous pouvons commencer. Parfait. Et je voulais vous demander, avant de laisser la parole aux citoyens, est-ce qu'il y aurait d'accord pour faciliter l'adoption des points de l'ordre du jour qu'on nomme un proposeur et un appuyeur pour l'ensemble des points? C'est une proposition que je fais comme ça. Alors, oui, parfait. Alors, M. Corriveau, Mme Parent, est-ce que ça vous va comme proposeur-appuyeur? Merci. Alors, je vais maintenant laisser Maître Céa nous lire la question de M. Pigeon. Alors, effectivement, une question de la part de M. Lucien Pigeon. Alors, M. Pigeon, et je cite sa question qu'il nous a envoyé par écrit. Alors, M. Pigeon nous dit, l'effondrement de la civilisation est presque assuré si nous ne prenons pas de mesures importantes dès maintenant. La mobilisation pour l'urgence climatique de l'ampleur de celles employées pour gagner la Seconde Guerre mondiale est le seul moyen qu'il nous reste pour trouver la planète. La population est prête pour cette mobilisation. Avez-vous le courage et la volonté d'exiger des mesures importantes de mobilisation comme en temps de guerre? Et avez-vous le temps pour prendre connaissance de l'information dans la vidéo à ce sujet sur le Google Drive, donc un lien que je pourrais vous partager, qui s'appelle Let's Mobilize Canada for the Climate Emergency, like we mobilize for World War II? Voilà. Oui, alors, merci, M. Pigeon, pour la lecture de la question. M. Pigeon, merci beaucoup, comme toujours, de votre intérêt, votre grande préoccupation concernant la lutte au changement climatique. C'est une préoccupation qui est partagée par l'ensemble de mes collègues ici à la Communauté métropolitaine de Montréal. Comme vous l'avez dit, des efforts de Seconde Guerre. Alors, bien sûr, nous, ce que l'on souhaite, c'est que, comment dire, comme les villes, nous sommes bien dépendantes à bien des égards, entre autres au niveau financier. Et quand on parle d'un effort de guerre, ça parle aussi de moyens financiers pour y arriver. Nous sommes tout à fait alignés et à l'écoute des propositions et des recommandations et des objectifs qui seront fixés par les gouvernements supérieurs. Et les villes seront les premières à vouloir profiter de ces ressources financières, entre autres choses, pour pouvoir rendre leur territoire plus résilient et mettre en œuvre des mesures, des projets qui vont ralentir ou venir consolider. En tout cas, nos territoires en fonction, avec le réchauffement climatique qui s'accélère à une vitesse trop grande. Alors, merci beaucoup pour votre question. Puis, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes et d'être, prenez soin de vous et de vos proches. Merci. Alors, c'est ce qui nous amène dans l'ordre du jour de la séance. Tout d'abord, au point 1, c'est un dépôt d'acte de nomination d'un membre du conseil. Ça va comme suit. Résolution numéro CG20623 du conseil de l'agglomération de la Ville de Montréal, désignant M. Sterling Downey, maire suppléante, conseiller de ville représentant l'arrondissement Verdun et membre du conseil d'agglomération à titre de membre du conseil de la communauté métropolitaine de Montréal, à compter du 24 novembre. Et je tiens, bien sûr, en mon nom et de mes collègues, au nom de mes collègues, de saluer l'arrivée de M. Downey avec nous. Et puis, éventuellement, Sterling, quand on aura la chance de se voir de vie en joie ou en tout cas en chair et en os, c'est une belle tablée. Alors, bienvenue, M. Downey. Merci. Fier d'être parmi vous tous. Merci. Ça nous amène à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel quel que se mis par la présente assemblée. Avant de le faire, est-ce qu'il y a des ajouts qui souhaitent être mis ou des variables? Étant donné que dans ce système-là, moi, je ne vois pas de petites mains levées. Je pense qu'il faut nécessairement aller dans le chat pour l'indiquer. N'hésitez pas à prendre la parole et puis je vais pouvoir dérouler le passé d'un écran à l'autre. Mais je ne vois pas de commentaire ni d'ajout. Alors, il n'est pas… Ah, pardon, oui? Oui. Vous avez évidemment indiqué la nomination du membre du conseil. Oui. Oui. Et peut-être juste avant, on avait une courte présentation sur la carte interactive qu'on avait faite la semaine dernière pour le bénéfice des élus. Si vous permettez… Est-ce que vous me permettez d'adopter l'ordre du jour? Je veux juste finir le point et puis on prendra la présentation. Mais merci du rappel. Alors, c'est proposé par M. Corriveau et appuyé par Mme Parent. L'ordre du jour est maintenant adopté. Alors, on va laisser notre collègue Cédric. Cédric, oui, Cédric. Est-ce qu'il est là? Cédric Marceau est-il, j'imagine? Je suis très heureux, Massimo. Merci. Merci de vous. Alors, M. Marceau, merci de nous présenter à l'ensemble des membres cette carte fort pertinente. En tout cas, nous, on n'a eu que de beaux commentaires de la part du comité exécutif en la matière et on pense que ça pourra vous être utile également. M. Marceau, on vous laisse la parole. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci. Bonjour. Bon matin, tout le monde, tous les membres du Conseil. Donc, je vais vous faire une petite mise en contexte pour vous amener par la suite à faire la démonstration de l'outil live avec vous. Donc, on est présentement à la CMM à mettre en place un outil de développement territorial dynamique de la communauté métropolitaine de Montréal qui va nécessairement être lié à différents objectifs, donc les différentes compétences de la CMM dont vous connaissez bien le plan métropolitain d'aménagement et développement, le PMAD. Il y a différents plans également avec certains objectifs métropolitains qui sont à atteindre dans les prochaines années. Donc, je vous mets à l'écran certains plans. Il y a les plans de développement économique, les plans de logement social, le plan archipel, l'inondation, etc. Donc, ce seront tous des éléments qui ont des cibles à atteindre et qu'on va intégrer à l'intérieur d'un outil qui va nous permettre de faire le suivi pratiquement en temps réel de certains éléments de développement métropolitain. Donc, tout ça aussi va venir, donc on va faire le développement de manière à ce qu'on va intégrer l'outil de l'Observatoire du Grand Montréal. Donc, la grande plateforme de l'Observatoire du Grand Montréal sera intégrée à l'outil dynamique que je vais vous présenter ce matin. Donc, différents objectifs qu'on essaie de suivre au niveau de la planification et du monitoring, donc de la surveillance du développement de la région métropolitaine. Donc, naturellement, c'est pour suivre les objectifs du PMAD. On va intégrer des indicateurs en temps réel. Donc, je pense notamment au développement du territoire, de la mobilité, tout ce qui est des milieux naturels, etc. Donc, on va intégrer des indicateurs en temps réel dans l'outil qui va nous permettre de suivre ces éléments-là. Il y aura des éléments d'analyse temporelle qu'on appelle en anglais du timeline. Donc, on pourra revenir vers 2001 au début de la CMR et voir un peu temporellement comment le territoire s'est développé selon différentes thématiques. Il y aura aussi des tableaux statistiques. Ces outils-là, je tiens à le dire, ces outils-là ne sont pas faits pour des spécialistes. Ce sont vraiment faits pour des personnes qui prennent des décisions. Vous, les maires, les instances décisionnelles, vos directeurs généraux qui vont pouvoir utiliser cet outil qui est facile d'utilisation de manière à voir vos développements de chacune de vos municipalités et de la métropole. Naturellement, quand on parle d'outils, de cette envergure, on a différents enjeux. Il y aura naturellement un grand volume d'informations géographiques à traiter. En même temps, ce qu'on veut avec cette information géographique-là, c'est aussi d'avoir de la rapidité de consultation. Également d'aller vers des analyses fines sur chacun des territoires. Et ce sera de l'utilisation à différents niveaux. Donc, si vous me permettez, je vais transférer directement à l'outil. Je vais arrêter le partage de celle-là et je vais revenir partager l'outil en temps réel. Donc, est-ce que tout le monde voit l'outil? Oui, je pense que oui. Donc, vous voyez ici, on a utilisé l'utilisation du sol. Donc, si je me déplace dans l'outil où je zoome, vous allez voir les indicateurs en temps réel se changer. Donc, le niveau résidentiel passe à 31 %, l'industriel assiste. Donc, si je me déplace dans le territoire métropolitain, les outils en temps réel vont se déplacer. Je pourrais seulement utiliser, par exemple, le résidentiel et l'outil va m'afficher le résidentiel tout seul. Par exemple, mettre la zone agricole également. Donc, si je dézoome, la zone agricole va apparaître et l'outil va calculer en temps réel les informations sur les superficies disponibles. Donc, je pourrais également, donc je vais remettre l'outil pour tous les éléments de l'utilisation du sol. Je peux également, par la même occasion, isoler certaines municipalités avec les mêmes informations. Je réalise sur ma municipalité à moi, Vaudreuil-Dorion. Donc, on voit, j'ai isolé la municipalité de Vaudreuil-Dorion. Donc, on a encore les mêmes à la volée. Les informations se mettent à jour. Et si je transforme les informations et que je retourne vers une autre thématique sur la densité du territoire, vous voyez que le logement à l'électeur se met à jour. Et également, je peux transférer sur les autres informations, par exemple, de Statistique Canada sur la population de la municipalité, les classes d'âge. Et si je reviens, je vais revenir sur la CMM au complet. Et en revenant à la CMM au complet, si je m'en vais vers le centre-ville, ce que je veux vous démontrer, c'est la mobilité. Donc, si je transfère vers la thématique des transports, vous allez avoir le taux de motorisation de l'ensemble de la vue que vous avez à l'écran. Donc, si je zoome vers le centre-ville, vous verrez que la motorisation, c'est le nombre de véhicules par ménage, va diminuer plus qu'on va vers le centre-ville. Si je me déplace vers les couronnes, vous allez voir le taux de motorisation augmenter naturellement vers les couronnes. Donc là, on est passé de 0,80 au centre-ville à 1,57 dans les couronnes. Donc, c'est un élément dynamique, facile d'utilisation, juste à draguer comme ça et on déplace les éléments. Donc, c'est un outil très puissant d'analyse de calcul en temps réel à la volée qui se fait à même là un seul outil. Donc, on va intégrer les éléments de l'observatoire dans les prochaines années. Donc, on est présentement en développement. On va intégrer les prochaines données de l'observatoire à l'intérieur de cet outil-là, ce qui va nous permettre de faire du monitoring du développement de la communauté métropolitaine de Montréal pour les prochaines années et regarder également tout l'historique de son développement. Donc, merci beaucoup, Madame la Présidente. Ça termine ma présentation pour ce matin. Bon, je vois que, bien, écoutez, peut-être pour compléter, là, pendant que Mme Plante arrive, on avait eu des questions la semaine dernière. Est-ce que cet outil-là va être disponible pour les municipalités? Donc, la réponse est oui. On est en phase de développement. On a probablement la CMM développé avec l'Observatoire du Grand Montréal et ses analyses très pointues concernant différents enjeux urbains. Et avec cette carte-là, une mine d'informations simple d'accès, simple d'utilisation. Et j'insiste sur le temps réel. Donc, ça permet pour des décisions quotidiennes d'avoir rapidement sur une carte les lieux qu'on veut développer, les situations en zone agricole et autres. Donc, c'est un très, très bel outil. Je dirais qu'on est en train de se doter, les villes et la CMM, d'un outil de planification et de prise de décision avec des analyses complémentaires qui font en sorte que ça va enrichir vraiment le processus décisionnel des municipalités et des élus. Voilà, Madame la Présidente. Ça complète un peu la présentation. En cours d'année, on fera un rappel où on progresse avec le projet. Et on pense aussi que ça peut servir au gouvernement, particulièrement dans toutes les problématiques qu'on discute dans la région métropolitaine et dans le péri-métropolitain, parce qu'on va avoir des données précises. Je pense que c'est important, quand on fait des dossiers, d'avoir des données factuelles et qui sont monitorées régulièrement. Rappelez-vous que les deux outils d'aménagement qui ont des objectifs et des suivis sont ceux de la communauté métropolitaine de Montréal et la communauté métropolitaine de Québec. Donc, on peut suivre des objectifs, regarder la progression et faire les ajustements en cours. Voilà. Merci beaucoup, M. Marceau. Merci, Massimo. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires des membres du conseil concernant cette présentation? Là, je ne vous vois pas, mais... Madame... Ah oui, Madame Deschamps, allez-y. Oui, bien en fait, à part de saluer tout ce travail-là, puis tellement bénéfique pour les municipalités, alors bravo à toute l'équipe. Oui, tout à fait. M. Corriveau m'a été dans le chat aussi, dans la bonne discussion. Félicitations pour le travail. J'aurai, Madame la Présidente, deux questions très rapides. Oui, M. Normand. Merci. D'abord, est-ce que les données sont mises à jour automatiquement pour éviter la surcharge de travail des mises à jour? Et deuxièmement, qu'en est-il de l'intégration? Vous allez me voir venir des éléments liés aux inondations. Est-ce qu'on parle d'une intégration dans le même outil ou d'un outil distinct? Merci. Alors, je peux répondre, Madame la Présidente? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, oui, Jérôme. Dans le fond, première réponse, au niveau du temps réel, on aura les équipes, là, on est en train de mettre en place les équipes nécessaires pour faire de la numérisation, faire de l'automatisation de numérisation en temps réel. Donc, on est plus dans un monde d'intelligence d'affaires et de numériser les affaires automatiquement quand ils nous sont disponibles. Donc, on aura des liens directement avec certains organismes. Je peux penser à Montréal International. Je peux penser au GRAP de la CMM pour aller chercher ces informations-là et de l'intégrer à l'outil. L'outil va être également développé pour la deuxième partie de votre question. sera développé sur certaines thématiques. Effectivement, il est prévu de mettre en place toutes les analyses sur la caractérisation des zones inondables à l'intérieur de l'outil. On va également parler de la canopée. De tous les éléments distinctifs de la région métropolitaine seront intégrés à l'outil. Et ce sera naturellement pris en charge par le Grand Observatoire de Montréal, de la communauté métropolitaine de Montréal, qui sera intégrée à la même outil. Donc, on est dans les premiers balbutiements du développement de l'outil. Ce qu'on voulait faire avec vous, c'est de vous montrer la puissance de l'analyse des calculs en temps réel. Et on est rendu là maintenant au niveau technologique. Donc, on veut intégrer ces informations-là de manière à ce que les élus, lors des conseils, lors des commissions, aient accès à cet outil-là pour prendre les orientations nécessaires à la planification. Merci beaucoup. Très bien fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? J'avais une question, Mme la Présidente. M. Murray. M. Murray, maire de Saint-Bruno de Montarville. Donc, quand on parle d'un outil, évidemment, moi, j'aime beaucoup ce type d'outil-là. D'outil-là, je pense que c'est fantastique. Maintenant, en termes d'horizon temporel, c'est-à-dire que si je vais sur le site de la CMM présentement, donc cet outil-là n'est pas disponible, on va l'être éventuellement. Donc, c'est quoi votre horizon temporel? Un an, deux ans, trois ans, trois mois? Au niveau du développement, M. Murray, c'est votre question. Quand est-ce qu'on va terminer le développement? Quand est-ce que ça va être accessible pour l'ensemble des villes? OK. Donc, on va mettre en place l'outil le plus rapidement possible. Je pense qu'à la fin de l'année, l'outil sera disponible. Par contre, est-ce que toutes les thématiques seront intégrées? Là, la réponse, c'est non. On va y aller graduellement selon différentes thématiques, mais on peut penser que dans les deux, trois prochaines années, toutes les thématiques reliées à tous les enjeux métropolitains seront intégrées à l'outil et disponibles pour l'ensemble des municipalités de la métropole. Merci. Merci à vous. Un point complémentaire très important, pendant que Cédric va emballer le cadeau pour tout le monde dans quelques mois. La CMA, de façon suivie, biannuelle sur le PMA, donc des données aux deux ans sur tous les objectifs et les mesures du PMAD. Donc, on peut quand même suivre une progression, disons, à court terme, deux ans. Mais avec l'outil de Cédric, on va être en temps réel. Donc, les deux, quand on va avoir les deux, on va vraiment être bien équipés pour prendre des décisions. Alors, écoutez, c'est donc, je pense, de façon générale, à l'unanimité, on vous remercie beaucoup pour ce travail qui a été fait. Et puis, on a bien, ça serait intéressant de voir, en fonction de l'utilisation qu'on en fait, l'ensemble des élus, s'il y a des choses à améliorer, bien, on pourra, je vous invite, bien sûr, à partager vos commentaires avec l'équipe de la CMM qui ont travaillé sur la carte. Alors, merci, M. Marceau, pour votre travail. Et c'est ce qui nous amène maintenant au point 3.1. Il est proposé d'approuver avec distance de lecture le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 24 septembre 2020. Question, commentaire? Alors, c'est proposé par M. Corriveau et Mme Farrant, et c'est adopté. Le 4.1, il est proposé, il est résolu en fait de reconnaître le caractère exemplaire des mesures de compensation proposées par l'administration portuaire de Montréal pour contrer les impacts sur les milieux naturels des travaux d'expansion et de mise en service de la phase 1 de son terminal de contre-cœur et d'autoriser le directeur général à négocier une entente de collaboration concernant les milieux naturels avec l'administration portuaire de Montréal. Alors, bien sûr, ça fait suite au commentaire, comment dire, à l'avancement du projet de contre-cœur qui est une excellente nouvelle pour toute la communauté métropolitaine de Montréal. Et je pense que cette résolution vise vraiment à continuer les travaux nécessaires, en tout cas du côté de la CMM. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Je n'en vois pas. Alors, c'est proposé par M. Corriveau et appuyé par Mme Parent. Mme la Présidente, je voyais ici que M. Danfousse souhaitait… Ah, désolé, je ne vous ai pas vus, Martin, je ne vous ai pas vus. Oui, c'est ça. Bien, n'hésitez pas, chers membres, à juste dire « je voudrais prendre la parole », comme ça, ça va juste faciliter, parce que, c'est ça, on ne rentre pas tous sur un écran, fait que je ne vous vois pas, Martin, je ne te voyais pas. Alors, je t'en prie, Martin. Il voulait être le proposant, M. Danfousse. Ah, je comprends. Je l'ai juste écrit dans la conversation comme quoi je souhaitais proposer le 4.1, c'est tout. Je ne voulais pas déranger, prendre la parole, c'est tout. M. Corriveau, ça vous va? Alors, ça sera proposé par M. Danfousse et appuyé par Mme Parent. Mme Parent, ça vous convient? Excellent. Très bonne nouvelle. Alors, ça nous amène au 5.1. On est dans les grands débats, les grands dossiers métropolitains dans ce conseil d'administration. Alors, il est attendu que le secteur de l'aérospatial contribue à la hauteur de 28 milliards de dollars au PIB du Canada et qu'il est un des secteurs économiques les plus importants du Grand Montréal. Attendu que ce secteur joue un rôle stratégique à l'échelle du pays de par son importance dans la recherche et développement, le commerce extérieur, la productivité et les salaires. Attendu que ce secteur connaît une transformation et une restructuration importante dans un contexte de vive concurrence à l'échelle mondiale, le tout étant accentué par la pandémie de la COVID-19. Attendu que sans aide gouvernementale, ce secteur risque une détérioration de son positionnement dans les chaînes de valeur mondiales. Il est donc proposé d'appuyer la demande d'Aéromontréal et de son comité Alliance pour la relance afin que le gouvernement du Canada mette en place rapidement les mesures nécessaires pour soutenir le secteur de l'aérospatial, notamment en adoptant une politique canadienne de l'aérospatial, en assurant le financement des entreprises du secteur et en soutenant l'innovation et l'utilisation de nouvelles technologies. Et enfin, il est proposé de transmettre une copie de sa résolution au ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, l'honorable Navdeep Bain, et à la ministre du Développement économique et des Langues officielles du Canada, l'honorable Mélanie Joly. Avant de le proposer, je me suis demandé, on ne devrait pas ajouter M. Garneau? Oui, oui, effectivement. De la transmettre également au ministre Garneau. Alors, avant de passer à la proposition et… Mme la Présidente, je pense que M. Rodriguez, qui est le lieutenant du Québec également. Ah, bonne idée. Donc, évidemment, je pense que tout le monde a suivi la mise à jour économique du gouvernement fédéral et que rien de concret encore pour l'aérospatial, ce qui est vraiment triste. Je pense qu'on est plusieurs autour de cette grande table virtuelle à avoir fait des représentations, à avoir parlé avec l'ensemble des ministres, soit qui sont du Québec ou qui ont ce dossier-là en main. Et je me désole qu'à ce moment-ci, on n'a encore rien, qu'on soit encore au stade des conversations. Je trouve ça déplorable. Alors, je pense que cette proposition-là, cette motion va réitérer l'importance de l'aérospatial pour la grande région métropolitaine. et notre rapport, je pense, va beaucoup y contribuer. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions concernant cette motion? Alors, s'il n'y a pas de questions... Ah oui, M. Rapanak. J'aimerais proposer cette motion, Mme la mairesse. Parfait. Alors, M. Rapanak pour la proposition et Mme Rapanak pour appuyer cette motion. Merci beaucoup. C'est adopté. Ça nous amène au point 6. Il est proposé au 6.1 de signaler à l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de l'Anne-Odière que le plan de protection et de mise en valeur des forêts privées de l'Anne-Odière respecte les orientations et objectifs du plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté. Questions ou commentaires? Alors, c'est proposé par M. Corriveau et appuyé par Mme Rapanak. C'est adopté. Le 7.1. Il est proposé d'approuver les modifications au texte du régime de retrait des employés de la communauté métropolitaine de Montréal détaillé dans la version annotée du document en juin en annexe pour faire partie intégrante de la présente résolution. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, c'est proposé par M. Corriveau et appuyé par Mme Rapanak. C'est adopté. Ça nous amène au 8.1. Il est proposé d'approuver une dérogation temporaire de l'application de la politique de financement de l'autorité régionale de transport métropolitain pour établir que la contribution financière de base des municipalités desservies par les services de transport collectif de l'autorité, incluant les municipalités hors territoire, est maintenue au niveau de celle prévue au budget 2020 pour l'année 2020, pour l'année 2020, du budget 2020 pour l'année 2020, puis indexée de 2 % pour chacune des années 2021 et 2022, à l'exclusion des contributions à la société de financement des infrastructures locales et des contributions basées sur la richesse foncière uniformisée qui demeure perçue au réel des sommes dues, d'informer l'autorité régionale de transport à la RTM que toute modification à cette dérogation de la politique de financement doit être soumise à la communauté pour approbation, et enfin de demander à la RTM de soumettre à la communauté un rapport semestriel présentant un état de situation des impacts de la pandémie sur ses dépenses et sur le financement du transport collectif. Alors, pour un peu résumer, définitivement, la CMM, nous avons pris, le comité exécutif a fait la proposition, nous avons adopté cette proposition de recevoir, comment dire, un rapport sur une base régulière de la RTM puisque, on le sait, la RTM, c'est une administration qui est composée de membres des élus municipaux, mais également des non-élus, mais puisque l'impact affecte directement les finances des municipalités qui font partie de la RTM en lien avec la CMM, on trouvait pertinent de pouvoir conserver ce lien de communication et cette habitabilité. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires ou, M. Lézoni, voulez-vous ajouter quelque chose? C'est très clair, Mme la Présidente. Donc, écoutez, l'indexation à 2 %, c'est ce qui est... Mme Michaud, je vous vois. Parfait. Oui, Mme, excuse-moi, tu disais l'indexation à 2 %. L'indexation à 2 % pour les deux prochaines années a été reconnue. Ce qu'on voulait et on souhaitait, c'est d'avoir, comme on disait en français, un check and balance, là, s'il y avait des variations, qu'on puisse faire rapport à la CMM et qu'on fasse les ajustements ensemble. Voilà, Mme la Présidente. Merci, Massimo. Mme Michaud? Oui, merci. Je trouve bien qu'on est, justement, pour les villes de la CMM. Par contre, on vit beaucoup de situations avec les villes hors CMM où ils n'assument pas réellement le coût qu'ils devraient assumer. Je trouve ça un petit peu triste qu'on accepte comme ça qu'eux aussi soient gelés à du 2 %, alors que ce sont toutes nos villes à nous qui devons assumer pour compenser. Massimo? Oui. Bien, écoutez, la problématique qu'on va appeler périmétropolitaine maintenant, ça devient un enjeu d'équité. Et le comité exécutif en a discuté la semaine dernière. Et au mois de janvier, nous allons proposer, en tout cas, identifier les bons enjeux et identifier les propositions constructives pour parler d'aménagement et de transport. Et que le transport qui dessert l'extérieur et qui dessert l'intérieur devait avoir au moins les mêmes règles que les villes de la CMM. Donc, on va regarder ça au mois de janvier, Mme Michaud. Et le dossier est pente de chasse, bien au contraire. Mais si vous me permettez, peut-être en complément, si on passe cette résolution-là, comme quoi qu'on est d'accord pour 2021 et 2022, ça va être difficile, même si en janvier, on arrive avec des suggestions de les faire appliquer si on a passé cette résolution-là, il me semble. Oui. Bien, ce n'est pas inintéressant. Je vous avouerais que Mme Michaud, qu'on a, comment dire, il y a, je pense que vous l'avez vu passer, là, la ministre responsable du MAMACH, Mme Laforêt, a aussi dit publiquement qu'elle voulait avoir une réflexion sur toute la question de la gestion du territoire. Et pour nous, c'est une occasion importante de parler d'étalement urbain et de l'impact, justement, financier des charges liées au transport, à l'entretien de nos infrastructures. Quand on est en péril, de l'autre côté de la CMN. Mais ça, on sait bien que ça va prendre énormément de temps. Alors moi, je comprends bien votre point. Et même si on arrive avec des solutions, je pense, Massimo, qu'on commence les travaux, même si on les commençait en janvier, j'ai l'impression que ça va prendre un certain temps avant que ça percole, on va dire ça comme ça. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on a eu le moyen de se garder une marge de manœuvre? Massimo, je te lance un peu la balle, là. Bien, regardez, là, on adopte aujourd'hui, on a notre prochain exécutif en janvier. Si vous me permettez, je vais prendre la balle au bon et vérifier avec EXO, puisque, évidemment, c'est EXO qui gère nos contrats hors territoire, comme vous le savez. Je vais prendre le pouls avec eux. Évidemment, les contrats sont administrés par la RTM, vous le savez tous. On pourrait avoir un libellé modifié, mais je vais être sûr des mots qu'on va utiliser, là, pour être enligné avec les contrats externes. Dans ce sens-là, on pourrait extensionner notre proposition avec les contrats d'EXO hors territoire. Mais il faut que je valide ça avec EXO. Je ne sais pas si on se comprend, là. On a actuellement des contrats, bien, vous le savez, Mme Michaud, là, c'est ce que j'essaierais de voir avec EXO si c'est possible dans la RTM. Et on verra s'il faut se rencontrer au niveau du comité exécutif ou de la RTM pour le faire, là. Mais on est au même niveau, là. Et peut-être en complément d'information, oui, c'est vrai qu'il y a des contrats hors territoire avec EXO, mais il y en a, ce qui est en train de se produire actuellement, on le vit chez nous. Il y a un MRC qui est totalement hors territoire et qui est en train de se créer un transport en commun à eux qui vont venir déverser, bien, déverser, qui vont venir faire un transfert sur notre territoire. Et eux, ce n'est pas un contrat avec EXO qu'ils ont. Ça fait qu'il faut faire attention de faire une nuance là-dessus aussi. Oui. Mme Michaud, m'excuse, juste pour la défendre l'information, c'est quelle municipalité? C'est la MRC du Haut-Saint-Laurent, si je parle de chez nous, là. Il y a 20 quelques municipalités qui, eux, sont en train de se mettre en place un transport en commun pour leur territoire. Mais dans leur règlement qu'ils ont adopté, ils viennent porter les gens chez nous. C'est un peu particulier. Ça fait que oui, il y a des contrats EXO avec des villes hors territoire, mais il y a aussi des services qui ne sont pas du tout par EXO. Madame Parent, Madame Parent, Madame, bonjour, Madame Parent, mais Madame Plante, Chantal Deschamps, j'aurais un petit commentaire à faire. Si ma collègue... Bien sûr, Chantal, on t'écoute. Parce que, dans le fond, moi, ce qui est porté à notre attention, c'est qu'à mon avis, on va être de plus en plus sujet à ce type de, je veux dire, de, je ne dirais pas des passe-passe, je fais attention à mes mots, mais que voulez-vous, les grands centres sont attractifs, puis que ce soit pour la première, la deuxième, la seconde couronne, et là, on est rendu dans l'effet sur Clouton. Mais sur la couronne nord, on a un exemple qui est tellement éloquent. Alors, la ville de... la grande ville de Saint-Jérôme, je pense que ça regroupe sept anciennes municipalités, a pris une entente, mais ça, dès le début de la création de la CMM, avec... Est-ce que je... Oui, je parle, hein? Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que des fois, ça fait comme écho, excusez-moi. Alors, et c'est la ville de Saint-Jérôme, puis ils ont une entente, justement, où ils ont, dans le fond, ils sont partie prenante au coût, puis à l'impact que ça a, à savoir sur le réseau routier, sur tout ce qu'on consente comme effort pour la bonification du transport collectif et métropolitain. Et ça, je pense que ça serait intéressant si on avait un chantier, dès l'hiver prochain, là, avec une réflexion large, mais il faut que ces municipalités ou MRC soient partie prenante, puis soient là et entendent, là, qu'ils entendent, dans le fond, c'est pas parce qu'on est contre-zone, mais qu'ils puissent entendre qu'est-ce que c'est concrètement l'impact sur nous, puis ça existe, puis ça tient la route. Je pense que les gens de Saint-Jérôme sont bien contents. Moi, je pense qu'on a déjà un exemple bien vivant, bien concret, en fait, pour la CMM, mais pour des villes hors CMM. Merci. Merci, Tantal. Lise? Oui, juste un complément d'information. Vous avez raison, ça va se multiplier. Parce que sur la Couronne-Sud, on en a quatre problèmes actuellement qui sont similaires à celui que je vous ai parlé, mais ça s'extensionne aussi à des villes qui, actuellement, sont desservies avec un contrat d'EXO, qui vont mettre fin à le contrat EXO pour se faire un transport eux-mêmes, puis qui vont venir déverser. Dans ce cas-ci, c'est la ville de Valéphée qui va venir porter son monde sur le territoire de la ville de Bois-Arnois, puis il leur demande la permission de mettre des installations pour accueillir leurs usagers sans pour autant payer absolument rien pour les services que nous, on fait. Fait que juste en titre d'un complément d'information. Oui. Merci beaucoup, Mme Michaud. Massimo? En fait, pour compléter, parce que si on avait à proposer une gouvernance optimale, Mme Deschamps a entièrement raison, le cas de Saint-Jérôme est un modèle puisqu'il a des autobus locaux. Ils sont actuellement desservis par EXO, mais la différence avec toutes les autres villes périphériques, c'est que Saint-Jérôme fait partie de la RTM et paie les coûts métropolitains. Donc, on peut comprendre à ce moment-là que ce modèle-là est celui qui devrait être mis de l'avant partout sur le territoire pays métropolitain. C'est à quoi on veut s'engager. C'est pour ça que je dis à Mme Michaud qu'à l'inverse, on ne peut pas avoir un autobus local périmétropolitain qui entre dans le territoire de la CMM sans payer les coûts relatifs aux services à ce moment-ci métropolitains. C'est ça les discussions qu'on va attamer à janvier. Et moi, je pense qu'on a un dialogue à avoir pour bien expliquer la situation parce que c'est un peu comme si la réforme des CIT n'a pas été complétée adéquatement dans le pourtour. C'est ça qu'il faut régler dans le fond. S'il y avait un commentaire par rapport à la gouvernance. C'est ça qu'on veut s'attaquer au mois de janvier. Écoutez, je ne voudrais pas tomber dans un débat à ce moment-ci. Mme Michaud, allez-y, un dernier commentaire. Dernier commentaire concernant les coûts pour prendre le transport en commun. J'ai parlé la semaine passée avec M. Bergeron de la RPM et il ne semble pas du tout enligner sur le fait qu'on va charger selon le point de départ ou la résidence principale, mais il dit que ce ne sera pas possible de faire ça. Ce qui va arriver, c'est que toutes nos rues vont être remplies de véhicules des villes qui sont hors CMM pour venir prendre le transport en commun chez nous ou ailleurs parce qu'il coûte moins cher. Il y a aussi une problématique à adresser à ce niveau-là, à mon avis. Bien d'accord. Je me demande, dans ce travail-là, peut-être, il est de s'asseoir également avec nos collègues des villes limitrophes qui, comme Chantal le disait, je veux dire, eux aussi cherchent des solutions pour leur monde et ils cherchent des solutions les plus économiques. Je veux dire, on est tous dans le même bateau, sauf que c'est important de pouvoir créer la, comment dire, au moins une certaine adhésion à des principes. Moi, je pense que c'est ça qu'on devrait se dire. Donc, merci. C'est très, très pertinent. Oui, Pion? Bien, juste vous dire aussi que ça pourrait faire un lien avec l'aménagement qu'on a entendu parler dans les derniers jours assez amplement. Moi, je pense qu'on est, on est mûr pour, le fruit est mûr pour être cueilli, disons. Donc, beau travail, on fonce. Bien, en fait, si ça pouvait servir à un peu bousculer l'agenda, je vais mettre ça en guillemets un peu pépère, là, du mamache concernant l'aménagement du territoire, on sent que c'est un processus qui va, d'après moi, prendre deux ans, là. Donc, peut-être qu'il y a des enjeux puis qu'on est capable de pousser de façon concertée puis ça, ça en est, le transport en est un excellent, entre autres. Merci beaucoup. Alors, si, là où on est rendu, ça serait proposé par M. Corriveau et appuyé par Mme Parent. Et c'est donc adopté. Et ça nous amène maintenant au point 8.2 et c'est une notion qui est, qui est, qui est une résolution qui est longue. Alors, si ça vous va, je suis sûre que vous l'avez tous lu, je vais, on va aller directement aux attendus, pas aux attendus, pardon, aux résolus. Donc, je me rends. Alors, je vous ai proposé d'informer le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec, la CDPQ Infra et l'aéroport de Montréal de l'importance de réaliser la station de l'aéroport Montréal-Trudeau du REM pour favoriser la modernisation du réseau, la mobilité des personnes, la vitalité économique de l'agent métropolitaine de Montréal et ainsi soutenir son attractivité et sa compétitivité et d'inviter les partis à poursuivre les pourparlers en vue de trouver une solution financière permettant de concrétiser la réalisation de la station de l'aéroport Montréal-Trudeau. Bien sûr, ça fait suite aux articles de journaux qui sont sortis concernant la contribution du fédéral pour le REM, mais en fait pour plusieurs projets de transport et là, le 500 millions, en fait, on sait que ce n'est pas seulement pour le REM de Montréal mais pour différents projets. Donc, on n'a pas encore le détail, mais moi, entre les lignes, les informations que j'ai eues, c'est qu'il y aurait un 200 millions pour le REM, la station du REM Montréal-Trudeau, ce qui laisse un manque à gagner. Pour l'instant, le gouvernement du Québec refuse d'y contribuer. Je pense qu'on avait un espoir que ce soit sous forme de prêt, mais même là, il semble que ce soit un non définitif et on s'en désole, mais au final, il faut trouver une solution. Je pense que notre résolution va dans ce sens-là. M. Rouleau? Oui, merci, Mme la Présidente. C'est sûr que pour moi, ça touche, le rapport nous touche étant donné qu'ils sont chez nous. Écoutez, je suis absolument en accord, même, ça me ferait plaisir de la proposer. Et je pense qu'il faut être vraiment sui puis mettre beaucoup d'efforts et de pression sur nos deux gouvernements parce que c'est absolument aberrant qu'il n'y ait pas côté-ci. Soyons-nais, si le Rennes est dans l'ouest de l'île, c'est dû à l'aéroport. Il y a un autre bataille qu'on ne parlera pas. Je ne le mentionnerai pas, mais c'est la gare intermodale, mais je ne le mentionnerai pas. Mais ça, c'est un autre bataille, mais il faut absolument que cette gare soit faite. oui, le tunnel est en train d'être fait, mais vous savez, au Québec, puis des fois, on a le don de faire des moitié de projet. Là, on va faire un tunnel puis je ne sais pas comment les clients vont descendre dans le tunnel s'il n'y a pas de station. Mais ça me ferait plaisir de faire la proposition, Mme. Parfait. Merci beaucoup, M. Rouleau. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires à ce sujet? Alors, ce serait proposé par M. Rouleau et appuyé par Mme Parent. Alors, le 8.2 est adopté. Et ça nous amène maintenant dans les commentaires des présidents et présidents des commissions et des tables métropolitaines. Alors, bien sûr, toutes les commissions sont devant moi, mais quel président ou présidente souhaite nous informer des travaux? Chantal Deschamps. M. Charron, M. Normand. Chantal Deschamps. Mme Deschamps. Denis Martin. M. Martin. Parfait. Alors, M. Charron. M. Asad aussi, excusez-moi. Oui, Mme Asad, parfait, parfait. Non, excuse-moi, je n'ai pas réalisé que j'étais... Il n'y a pas de problème. Alors... M. Rouleau également aussi pour la commission du logement. Parfait. Excellent. M. Charron? Oui, merci. Bonjour, Mme la présidente, les collègues, M. le DG, M. le Secrétaire, les membres du personnel. Moi, je voulais vous faire un petit compte-rendu dans notre première rencontre sur la table métropolitaine pour la sécurité alimentaire. Donc, le 18 juin dernier, je vous ai fait une présentation pour le fameux plan métropolitain de développement agricole 2020-2025. Donc, quatre actions pour vous rappeler qui étaient retenues à l'intérieur de ce plan. La mise en place d'une table métropolitaine sur la sécurité alimentaire, le développement de partenariats visant à assurer une meilleure accessibilité de la production au marché, le transfert de connaissances pour les projets et les initiatives innovantes réalisées sur le territoire métropolitain en matière de développement des secteurs bioalimentaires et surtout alimenter la réflexion sur la mise en place d'un programme venant en appui au développement d'initiatives structurantes favorisant les synergies entre les différents secteurs du bioalimentaire à l'échelle métropolitaine. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part plus particulièrement de la première action du PMDA sur la mise en place de cette table métropolitaine sur la sécurité alimentaire. Rappelons que ceci vise à appuyer la relance des entreprises du système bioalimentaire sur le territoire métropolitain principalement impacté par la COVID-19 mais aussi pour favoriser le futur pour la résilience du système bioalimentaire métropolitain au niveau de la production, la transformation, la distribution et le volet social visant à assurer pour toute population un approvisionnement régulier de denrées alimentaires de qualité. Il faut se rappeler que la COVID-19 nous a allumé plusieurs statiques linières. la table misera sur une agriculture de proximité axée sur la valorisation de la production locale pour la consommation locale en tant qu'outil pour atteindre la sécurité alimentaire et favoriser le développement du territoire agricole métropolitain. à cette table que j'ai le plaisir de présider réunis les acteurs clés du milieu agricole, municipal, gouvernemental, scientifique, industriel et communautaire afin de cibler et de mettre en œuvre des projets concrets visant à assurer la sécurité alimentaire du Grand Montréal et à cet effet j'aimerais vous présenter quelques personnes qui y siègent. Il y a M. Martin Aubé, directeur général du développement des industries du ministère d'économie et de l'innovation, M. Jacques Beaupré, directeur régional de la direction Montréal-Laval-Landière et responsable CMM au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Thierry Dérault, coordonnateur des affaires métropolitaines du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Charles-Félix Ross, directeur général de l'Union des producteurs agricoles, sont aussi membres de la table et responsables des comités techniques mis en place pour soutenir nos travaux, soit il y a M. Charbonne et M. Bonneau, directeur général de Cargo M, M. Georges Archambault, président et chef de la direction de l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement pour le comité Innovation et diversification, Mme Anne-Marie Aubert, coordonnatrice du conseil du système alimentaire montréalais pour le comité Accès à une saine alimentation, Mme Chantal Vézina, directrice générale du conseil des industries bioalimentaires de l'Île-de-Montréal pour le comité de promotion et achat local. Finalement, afin d'appuyer les membres de la table et des comités techniques dans leurs travaux et d'alimenter leurs réflexions sur les divers enjeux touchant la sécurité alimentaire, un forum d'échange regroupant des experts et de multiples intervenants du Grand Montréal sera organisé au début de l'année 2021. Alors, je vais me permettre cette tribune, Mme la Présidente, pour souhaiter à tous un temps des fêtes apaisant, réconfortant, surtout un... bref, un Noël puis d'où je pense qu'on en a besoin. On a passé un temps assez spécial pour tous les élus, quelque chose qu'on n'a jamais vécu notre vie, qu'on ne souhaite pas réveillir. Mais je pense qu'il faut jouer notre rôle, faire notre travail puis épauler notre population qui est durement touchée. On va souhaiter 2021 que ça se règle vite et que notre économie puisse reprendre. On le réalise. Un virus, un ennemi invisible, comment il peut affecter notre société et c'est mondial. Il faut en être conscient. Alors, merci beaucoup de votre écoute, Mme la Présidente. Merci beaucoup, M. Charon, pour l'état de la situation et aussi pour vos bons mots. Vous avez bien raison. Je pense que tout le monde autour de la table, je pense que peut-être n'aurait pu imaginer comme élue municipale avoir à vivre une crise comme celle-là. Mais en tout cas, moi, je tiens à vous dire qu'à travers, je parle beaucoup avec mes collègues des grandes villes à travers le pays et Montréal et sa région métropolitaine se démarquent. Somme toute, je sais que quand on parle, je ne parlerai pas des chiffres en lien avec la COVID, mais quand même avec la résilience de son milieu et la façon dont on s'organise très rapidement. L'écosystème, le développement économique entre autres choses, le développement social et vraiment on est en bonne posture pour repartir la machine une fois qu'on reprendra un semblant de normalité. Alors, merci beaucoup. M. Normand? Oui, merci, Mme la Présidente. Puis, je vais vous faire état des travaux de la Commission de l'aménagement qui fait un bon lien justement avec les derniers mots prononcés par M. Charon. Donc, le 16 avril dernier, vous vous rappellerez sûrement la Commission de l'aménagement de la CIMM s'est vu confier le mandat de proposer un aménagement du territoire qui soit mieux adapté justement aux enjeux de santé publique dans un contexte d'épidémie ou de pandémie. Et je souhaite le spécifier. L'idée, c'est pas de réagir sur la situation qui nous occupe spécifiquement, mais plutôt de prendre l'occasion pour penser nos outils d'aménagement, notre façon de planifier le territoire afin d'être plus résilient, pour faire face à de futurs phénomènes semblables, mais aussi des grands phénomènes qui touchent la santé publique que sont les inondations, les grands coups de chaleur, bon, etc. Donc, de profiter de cette occasion-là pour planifier de manière plus résiliente. On a donc eu plusieurs rencontres de la Commission, mais aussi plusieurs rencontres d'une table technique auxquelles ont participé des représentants des MRC de la CIMM ainsi qu'un représentant de la table des préfets des Couronnes Nord et Sud, l'Institut national de la santé publique du Québec, le ministère des Affaires municipales de l'Habitation, l'Ordre des architectes, l'Ordre des urbanistes et ces rencontres-là ont permis de jeter les bases concernant les enjeux, les objectifs en matière d'aménagement dans un contexte, comme je le disais, d'épidémie et de pandémie. Les rencontres ont été enrichies de plusieurs présentations illustrant les réflexions inspirantes de différents organismes. Ces échanges-là et ces présentations-là sont venus alimenter les réflexions de la Commission et ont permis d'identifier au sein d'un document de consultation les enjeux, les objectifs d'aménagement du territoire dans un contexte d'épidémie ou de pandémie. La consultation des partenaires de la CMM a été amorcée à la mi-novembre qu'on vient de passer auprès de toutes les MRC et municipalités de la CMM et des organismes interpellés par des enjeux de santé publique en lien avec l'aménagement du territoire. C'est donc le résultat de cette consultation qui va permettre d'alimenter le contenu des recommandations de la Commission. D'ailleurs, je vous invite, toutes les MRC et municipalités ont donc reçu le document de consultation qui est exhaustif et qui présente ces objectifs, ces enjeux-là pour constater le travail effectué jusqu'à ce jour par la table technique et la Commission dans l'identification des 10 enjeux et objectifs d'aménagement. Lors de nos prochaines rencontres, la Commission va formuler ses recommandations pour un aménagement du territoire mieux adapté et on doit remettre un rapport intérimaire qui va présenter l'état d'avancement en début d'année puis notre rapport final va être déposé en mars 2021. Finalement, en 2021, je vous rappelle que la Commission va continuer d'assurer le suivi périodique du PEMAD et son mandat permanent concernant les demandes de modification du PEMAD. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Normand. Et ça nous amène à Mme Deschamps. Oui, merci beaucoup, Mme la Présidente. Je voudrais m'adresser cette fois-ci à l'ensemble de nos collègues parce que vous m'avez donné à titre de présidente la table métropolitaine sur la culture, le mandat de travailler justement avec des représentants. Alors, on est à peu près une douzaine, une quinzaine autour de cette table-là qui représente les cinq secteurs et l'exécutif et le conseil de la CMM, vous m'aviez, vous nous aviez donné le mandat de, en fait, de concerter à travers la CMM alors le milieu culturel qui était frappé de plein fouet par la crise provoquée par la COVID puis d'identifier les grands enjeux en matière de développement culturel et patrimonial à l'échelle de la CMM. Alors, je rappelle que ce mandat-là a commencé en avril dernier. On n'a pas chômé malgré la pandémie et toutes sortes d'autres dossiers, mais ce fut extraordinairement captivant et stimulant. Alors, je rappelle que la table métropolitaine sur la culture a pour mandat de faire des recommandations pour des mesures d'urgence supplémentaires pour soutenir le milieu culturel qui est encore malheureusement affecté, de poser un diagnostic des enjeux et défis pour le développement artistique et culturel et patrimonial. Les cinq secteurs, comme je le disais, de la communauté métropolitaine ainsi que les organismes de concertation du milieu culturel sont représentés à cette table. En quelques mois, nos travaux ont donné des résultats concrets. J'en profite pour saluer l'excellent travail de la consultante de Mme Desi Boutiani qui nous a accompagnés. Je pense, sans elle, on ne serait pas arrivés aussi rapidement. Alors, donc, en juin dernier, alimentés par cette table, les membres du conseil de la communauté, vous nous avez donné votre appui et jugé alors que les demandes prioritaires qui étaient réclamées dans le rapport pour le milieu culturel tenaient la route. Alors, plus récemment, la table a produit un portrait des principaux enjeux métropolitains pour le secteur culturel dans le contexte de la pandémie et cela a été déposé aux membres du comité exécutif de la CMM et ce portrait est maintenant disponible. Le document identifie 15 enjeux métropolitains recoupés sur cinq axes d'intervention. Des pistes d'intervention sont également proposées. Ce document pourrait être consulté en ligne. Je crois que ça va l'être si ce n'est pas déjà fait, ça va l'être aujourd'hui ou demain. Donc, c'est sur le site web de la CMM. Alors, selon le souhait du comité exécutif, une version préliminaire de ce document a fait l'objet d'une consultation à l'automne, alors je vous dirais à la mi-novembre, auprès des cinq secteurs de la communauté. Une séance d'information destinée à l'ensemble des maires et des maires des 82 municipalités qui constituent la communauté, ainsi que les élus siègeants sur les différentes instances de la communauté a été organisée le 11 novembre dernier. Je vous dirais que la rencontre a été un franc succès puisque sur 82 municipalités invitées ou conviées, 66 participants étaient bien présents virtuellement. Et tous participants, participantes se sont montrés très conscients de la situation précaire dans laquelle est présentement plongé le milieu culturel. Nous étions tous convaincus de l'urgence d'agir et paradoxalement, je vous dirais que peut-être le bon côté de la pandémie qui nous frappe, ça nous rend plus conscients du rôle crucial que joue la culture sur nos territoires, peu importe la taille de nos municipalités. Et donc, plus personne ne nie l'importance de ce que j'appelle moi la culture de proximité. Alors, non seulement dans le domaine du développement culturel, mais aussi économique, social et son impact sur la santé mentale, on le voit, c'est évident. Donc, la bonne nouvelle, c'est le constat, c'est que les élus de la région métropolitaine sont déjà mobilisés pour la culture. On a juste à regarder toutes les initiatives qui se sont multipliées, ne serait-ce cet été durant la belle saison pour se réinventer et faire vivre la culture au plus grand bonheur de nos citoyens. Avec la diffusion, dès aujourd'hui, ce n'est déjà fait en ligne, du portrait des enjeux métropolitains en culture, nous amorçons une réflexion sur les suites à apporter aux travaux de la table et aux dossiers du développement culturel. D'ailleurs, le sujet a été abordé au dernier comité exécutif. Moi, je vous dirais que personnellement, je suis d'avis que le dossier doit monter d'un cran, si vous me permettez l'expression, dans nos priorités et qu'une commission d'élus devrait se saisir du dossier du développement culturel comme d'autres commissions ont été instituées depuis 20 ans maintenant. Alors, est-ce que le dossier de la culture sera confié à une commission existante ou assisterons-nous à la création d'une nouvelle commission? Moi, j'opterais plus pour la nouvelle, l'autre option, mais tout ça est en discussion et ça sera fait avec l'ensemble des membres qui constituent le conseil d'administration de la CMN. Alors, ça reste à déterminer. Alors, nous aurons ce genre de belles discussions en début d'année 2021, mais je vous rappellerai qu'à l'issue de la dernière agora qui s'est tenue il y a déjà deux ans, alors à Montréal, alors on avait reçu de la société civile dans le fond une requête bien sentie à l'effet qu'il était peut-être temps que la CMN puisque c'est dans sa juridiction alors qu'elle occupe ce champ-là qui est le quatrième volet du développement durable. Alors, voilà, le milieu de la culture a été frappé durement par la crise provoquée par le COVID et a peine à se relever aujourd'hui et la culture a besoin de toute l'aide qu'on peut lui apporter en ces temps difficiles mais on a vu de près nous comme élus et premiers répondants de nos territoires le rôle crucial sur la santé mentale on est encore là-dedans puisque nous sommes tous concernés on est dans le rouge n'est-ce pas? Alors, en fait, j'aimerais madame la présidente souligner l'excellente collaboration que j'ai de toute l'équipe de la CMN mais ça commence par M. Yedzoni et aussi François, François Desrochers qui m'accompagne et qui a beaucoup de sensibilité dans ce genre de dossier-là et c'est tellement important et si vous me permettez moi j'ai mon collègue alors de la ville de Repentigny Donald Longépée qui m'accompagne dans ces dossiers-là ainsi que notre coordonnateur de la Couronne-Nord M. Faneuf alors moi aussi à mon tour je sais je me fais longue mais c'est important je reprends les mots de mon collègue Pierre Charon et de mes collègues dans le fond M. Normand également mon Dieu bienvenue le temps des fêtes moi je vais vous dire ce que je vais faire je vais dormir et oui alors on va reprendre peut-être les nuits trop courtes depuis mars dernier puis on souhaite comme mes collègues je souhaite vraiment qu'on passe un temps des fêtes dans la douceur merci merci chers collègues merci beaucoup Chantal merci et je vais maintenant passer la parole à M. Martin merci Mme la Présidente bonjour chers collègues je vais vous faire le suivi des travaux de la commission de transport donc confirmement au mandat confié par le comité exécutif de la communauté le 12 septembre 2019 la commission de transport a réalisé l'étude des effets de débordement en matière de transport dans la région de Montréal plus précisément la commission a examiné les externalités positives dont bénéficient sans contrepartie monétaire les résidents et les municipalités des secteurs périmétropolitains les travaux de la commission visaient donc à identifier et à estimer l'ampleur de l'impact financier des effets de débordement dans les réseaux routiers municipaux des municipalités de la communauté et dans les réseaux de transport collectif de la région métropolitaine elle s'est penchée également sur les outils qui pourraient limiter les effets de débordement je souligne que les travaux de la commission étaient complémentaires à ceux en cours concernant l'étalement urbain dans le pourtour de la CMM et la conclusion d'entente avec les municipalités ou MRC métropolitains pour freiner cet étalement pour donner suite à son mandat la commission s'est réunie à quatre reprises à partir de janvier 2020 et a adopté un premier rapport le 22 mai par contre nous allons poursuivre nos discussions en janvier sur ces éléments par ailleurs la commission de transport poursuit ses travaux découlant de son mandat permanent sur l'étude des plans stratégiques et des programmes des immobilisations d'autorités régionales de transport métropolitain et des organismes publics de transport en commun de la région métropolitaine par exemple en 2021 la commission aura notamment à examiner le plan stratégique de développement du transport collectif de l'ARTM qu'elle prévoit à adopter en mars prochain de même que les programmes d'immobilisation des organismes ainsi que les règlements d'emprunt de la société de transport de Montréal concernant le réseau de métro à la suite de chacun de ses examens elle fera un rapport au comité exécutif en vue de faire part de ses commentaires je voudrais profiter aussi pour mentionner rapidement un autre sujet le excellent travail de mes amis pour le projet de loi 67 sur les zones inondables l'article 93 qui a fait tant j'ajouté donc Nicolas Milot donc Nicolas Milot Cédric Marceau et Massimo votre travail est tellement bien fait mon collègue Guy Pilon à laquelle j'ai participé à la commission parlementaire sur le sujet je dois dire que ça a dû être un succès parce qu'ils ont adopté intégralement notre proposition donc félicitations à tout le monde dans ce travail-là vous savez que la MRC Deux-Montains a été durement touchée en 2017 2019 parmi les plus touchés de la région métropolitaine donc ça va nous permettre de mieux gérer le risque d'inondation dans notre zone et dans l'ensemble de la communauté donc merci à tout le monde pour les efforts c'est vraiment grandement apprécié Martin voilà excusez merci beaucoup M. Martin pour cet état de la situation puis ça avance bien alors pour tout ce qui touche les inondations puis le travail qui a été fait par la CMN donc je pense que il devrait y avoir quelque chose qui répond aux besoins entre autres de votre municipalité mais de bien d'autres également tout autour qui sont durement touchés par les inondations donc merci beaucoup Mme Assade oui Mme la mairesse et présidente merci chers membres du conseil ça me fait vraiment plaisir de vous présenter les travaux de la commission du développement économique comme vous le savez dans le cadre de notre mandat permanent les membres rencontrent à chaque année les représentants d'Espace pour la vie et du Cosmodome afin de faire un suivi sur leurs activités et puis je veux quand même vous rappeler que la loi sur la communauté métropolitaine de Montréal prévoit que la CMN contribue selon certaines conditions qu'elle détermine au financement de ces équipements à caractère métropolitain énumérés dans l'annexe V de cette loi je vous rappelle aussi le montant qu'on a de 3 on donne 25,5 millions de dollars par année au jardin botanique à l'insectarium au biodome au planétarium et au Cosmodome donc nous la commission on a eu une rencontre c'était le 8 octobre on a rencontré les représentants de ces équipements et puis on a on a pris acte de leurs résultats financiers leurs bilans et activités ainsi que les activités à venir pourquoi je vous dis ça c'est parce que c'était vraiment à titre d'information c'était un dépôt pour notre information et pas nécessairement quelque chose sur lequel on avait à se prononcer ou à voter là-dessus nous avons fait une recommandation suite à ça au comité exécutif on a demandé de mandater le directeur général qu'il collabore avec les directions d'espace pour la vie du Cosmodome afin qu'ils élaborent une tarification préférentielle destinée à la population de la CMM ça semble être un désir qui a été vocalisé depuis plusieurs années et puis on a décidé de dire écoutez on a demandé au comité exécutif de donner suite à cette recommandation qui seul a été le cas lors de la séance du 26 novembre on vous remercie cette idée qu'est-ce qui est derrière cette idée c'est d'instaurer un droit d'entrée réduit pour la population de la CMM ça avait été accueilli favorablement par les représentants d'Espace pour la vie et du Cosmodome lors de notre rencontre pour nous c'était très 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 positif c'était quand même des très bonnes échanges nous les bénéfices et les avantages qu'on voit avec ce taux-là c'est que ça reflète à même la grille tarifaire l'effort métropolitain au financement des déficits d'exploitation quand même des sommes importantes mais ça va agir aussi comme un facteur attractif auprès de la population de la CMM c'est malgré l'effet que les chiffres ont été fortement affectés par rapport à la pandémie puis les travaux d'investissement qui sont tous en train de faire je pense que c'est important de participer à la relance de l'achalandage lorsque les musées vont pouvoir ouvrir à nouveau comme la mairesse allait indiquer éventuellement on va repartir la machine pour qu'on soit prêt donc la métamorphose de l'insectarium on pense est une occasion à saisir pour implanter ce changement parce que le système de billetterie d'Espace pour la vie sera entièrement revu donc on a dit on va saisir l'occasion ces changements devront se produire d'ici la fin de l'année prochaine c'est un des éléments que je voulais partager avec les membres présents du conseil d'administration de la CMM un autre volet a été quand même soulevé par la mairesse en début de la rencontre et c'est la plan de relance et appui au secteur aérospatiaire bon lors de cette même séance la commission a passé en revue la mise en oeuvre des initiatives de la communauté en matière de développement économique dans le contexte de la pandémie et plus particulièrement en ce qui concerne plusieurs choses la première étant les chaînes d'approvisement l'achat local le soutien à l'adoption d'innovations favorisant la transition énergétique par les villes qui a un volet environnemental important et la transition numérique des entreprises le développement des compétences et des flux logistiques donc c'est en tenant compte de cette importance stratégique de l'industrie aérospatiale pour la région métropolitaine et le risque que représente la pandémie pour la survie de ce secteur que la commission a souhaité recommander au comité exécutif encore une fois mais de faire les représentations nécessaires auprès du gouvernement du Canada pour qu'ils soutiennent cette industrie et donc je partage vos commentaires Mme Plante que ce serait intéressant que ce ne soit pas juste des discussions mais qu'on arrive à la prochaine étape parce que c'est important le dernier point que je veux aborder avec vous et que je vous remercie beaucoup pour votre patience et attention c'est un peu notre raison d'être comme commission on compte reprendre nos travaux sur le prochain plan métropolitain de développement économique en début d'année prochaine ça a été toujours notre objectif c'est sûr la pandémie nous a déraillé un peu puis il fallait qu'on regarde notre plan de relance pour aider les entreprises mais on a une stratégie plus large qu'on veut entamer et ces travaux vont s'appuyer sur le diagnostic économique de l'économie métropolitaine qui vient d'être actualisé en prenant en compte l'impact de la COVID-19 donc on pense que ça va être des efforts bien investis cette diagnostic va nous permettre d'identifier les principaux défis auxquels la CMM et les partenaires gouvernementaux devront s'attaquer au cours des prochaines années et puis je vais vous en mentionner trois on en a plusieurs mais allouer les espoirs industriels stratégiques en tenant compte des flux logistiques en matière à renforcer la compétitif excuse moi aussi là c'est maintenant que j'ai besoin d'un petit verre d'eau compétitif de l'économie métropolitaine et réduire les émissions de GES on veut aussi accélérer la transition énergétique en stimulant l'adoption d'innovation par les entreprises et les villes on veut rehausser les compétences et la qualification dans le Grand Montréal on sait que sans les compétences requises ça ne marchera pas on veut faire en sorte qu'elles soient pleinement utilisées dans les entreprises pour augmenter leur productivité dans le fond il y a plein de bonnes choses à mettre en oeuvre une réflexion va être menée sur l'opportunité d'établir les cibles à l'échelle métropolitaine sur plusieurs vecteurs de croissance et cela va nous permettre de contribuer à l'augmentation de la prospérité de l'économie métropolitaine et plus largement de celle du Québec nous avons bien hâte je dois vous dire c'est des bonnes rencontres on est très bien soutenus par l'équipe de la CMM et puis c'est vraiment un plaisir pour moi de côtoyer mes collègues au sein de cette commission M. Perrault M. Tom Linson et tous les membres qui travaillent avec nous et je veux quand même partager que lors de nos premières réunions cet hiver on a abordé plusieurs enjeux spatiaux et environnementaux et on va toujours continuer à travailler dans ce thème d'innovation et celui des compétences et puis on va vous tenir au courant de nos développements et notre progrès tout au long de l'année donc je rejoins mes collègues qui ont parlé avant moi de vous dire bien écoutez joyeuses fêtes bonne année aussi je pense qu'on se réserve toutes des journées pyjamas très précieuses moi en tout cas oui et c'est vraiment un plaisir pour moi de travailler avec des gens tellement inspirés par le sujet et je sais que ça va avoir un effet positif pour la grande région métropolitaine de Montréal je vous en remercie pour le mandat et pour votre attention merci beaucoup Doreen c'est très apprécié et le dernier non le moins je crois c'est la dernière main qui s'était la dernière personne qui s'était mise en liste c'est monsieur Williams je l'ai dit en anglais mais c'est correct Stéphane tu dis Williams Williams c'est correct c'est parfait désolé merci madame la présidente cher membre du conseil permettez-moi d'abord de vous rappeler que lors de la séance du 24 septembre dernier j'avais eu le plaisir de vous présenter l'aboutissement des travaux de la commission du logement social dans le cadre de deux mandats que le comité lui avait confiés soit le mandat en matière d'inclusion du logement social abordable et familial et le mandat permanent de suivi financier des remboursements de la CMM en logement pour l'année 2019 aujourd'hui je vous présente brièvement les travaux prévus pour 2021 nous tiendrons d'abord deux webinaires en continuité des travaux réalisés en 2020 excusez-moi Stéphane peut-être il y en a qui nous sont de fermer votre micro s'il vous plaît parce qu'on entend des jasettes derrière Stéphane il n'y a pas de problème le premier webinaire aurait pour objectif de présenter les outils d'accompagnement que nous avons développés en matière d'inclusion les municipalités qui souhaitent adopter un tel règlement pourront alors prendre connaissance des outils mis à leur disposition et nous poser leurs questions sur le sujet le deuxième webinaire viserait à présenter un état de la situation des besoins dans le logement social abordable dans le Grand Montréal ce serait également l'occasion de rappeler les ententes de la CMM pour le prochain budget du gouvernement du Québec alors que de nombreuses municipalités doivent jongler avec la crise du logement du logement et combiner avec la crise des mesures sanitaires qui sont imposées par le gouvernement enfin la commission amourcerait ses travaux dans le cadre de son mandat permanent nous analyserons bien sûr les remboursements de la CMM dans le cadre des différents programmes du logement social et abordable pour l'année 2020 et les actions déployées en réponse avec la pandémie du COVID-19 nous porterons aussi une attention très spéciale aux interventions du gouvernement fédéral dans le financement du logement social et particulièrement dans le cadre de l'entente Canada et Québec sur le logement signé en octobre dernier mais pour lequel plusieurs points d'interrogation demeurent encore je vous remercie merci de votre attention et je vous souhaite un bon congé des fêtes à tous merci beaucoup merci beaucoup Stéphane et en fait il restait une personne et je m'en excuse j'aimerais que M. Elagos qui est le président de la commission de l'environnement nous présente l'état des travaux s'il vous plaît merci Mme la présidente est-ce que vous m'entendez bien? on ne vous entend pas non vous êtes comme vraiment loin on dirait est-ce que maintenant vous entendez? oui oui c'est mieux excusez-moi je suis au travail donc j'essaie de faire de mon mieux alors je vous remercie Mme la présidente ainsi que chers collègues élus qui sont présents aujourd'hui donc en 2020 nous avons eu notre commission trois mandats qui ont été qui nous ont été confiés donc reconnus par la communauté d'urgence climatique qui est l'objet d'une consultation ciblée auprès de nos partenaires privilégiés soit les municipalités les MRC les sociétés des transports ainsi qu'auprès de quelques partenaires externes dont les activités portent principalement sur les changements climatiques la commission a donc pour mandat d'identifier des mesures qui pourraient être mises en place afin de contribuer aux objectifs pardon de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et proposer à ses partenaires diverses actions visant à s'adapter aux effets des changements climatiques dans le cadre des travaux au webinaire sera organisé à partir des résultats d'un sondage auprès de la population auquel les élus de la communauté seront invités à participer ce rapport est attendu d'ici le 31 mars 2021 le second mandat que nous avons eu vise la gestion des matières résiduelles car comme vous savez depuis 2006 le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la communauté propose l'autonomie régionale pour la gestion des résidus avec un seul site d'élimination sur son territoire la communauté exporte actuellement à l'extérieur de son territoire la moitié des quantités de résidus à éliminer de plus les mesures du PMGMR ne portent principalement que sur les résidus sous gestion municipale en préparation aux travaux qui mèneront à la révision du PMGMR en 2024 la commission a reçu le mandat de confirmer l'orientation proposant l'autonomie régionale la communauté souhaite donc recevoir d'ici le 31 mars les recommandations sur le devenir de nos résidus ainsi que sur les diverses méthodes modernes d'élimination enfin le troisième mandat concerne une consultation publique sur la qualité de l'air pardon sur la qualité de l'air sur le territoire de l'agglomération de Montréal qui permettra de faire le point sur la situation actuelle tout en proposant diverses modifications à la réglementation afin d'améliorer la situation entre autres mentionnons des mesures visant les fours à bois utilisés dans les établissements de préparation d'aliments la communauté et la commission poursuivent toujours nos travaux visant à maximiser les actions contribuant à l'atteinte de l'objectif de 17% de protection des milieux naturels à cet effet une carte des milieux naturels est présentement en préparation et fait l'objet d'une consultation auprès de nos partenaires et j'aimerais également finir cette petite intervention en vous souhaitant tous un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2021 merci merci beaucoup monsieur Lagos pour la mise à jour et écoutez comme on n'avait pas mis de point dans le varia c'est ce qui compéterait notre ordre du jour de cette séance ordinaire du conseil alors je vais oui monsieur Murray j'aimerais intervenir en fait j'ai une question un état de situation vous savez que il y a à peu près un an vous teniez une conférence de presse donc le 19 novembre 2019 concernant vous réclarez amener je participe à cette conférence de presse donc les nouveaux pouvoirs pour protéger les milieux naturels donc évidemment depuis un an il y a des choses qui ont été faites j'aimerais avoir un topo de ça savoir ce qui a bougé parce que vous savez que les pressions sur les milieux naturels sont toujours aussi fortes sinon plus fortes qu'elles ne l'étaient la pandémie nous a aussi révélé l'urgence d'avoir des milieux où les gens peuvent sortir éventuellement avoir des activités plus de nature ludique et puis aussi il y a tout le dossier de la ville de Léry aussi toute cette poursuite-là qui est en cours présentement dont on est plus ou moins au courant donc j'aimerais avoir une étude situation savoir où on en est parce que c'est important d'intervenir je pense surtout atteindre les objectifs de la trame bleue de la trame verte concernant ce que la CMM visait à terme Merci beaucoup M. Murray pour votre question effectivement c'est vrai que c'est un dossier dont on n'a pas parlé depuis un petit bout de temps je ne sais pas si M. Yedonit est en mesure de donner un topo maintenant étant donné que ce n'était pas prévu puis qu'il n'a pas pu ramasser l'information peut-être que ça peut être donner un peu de nouvelles assez sommairement mais on pourrait aussi décider puis moi je pense que c'est une très bonne idée de le mettre à l'ordre du jour d'un prochain CA pour vraiment faire un état de la situation plus étaté Massimo Oui effectivement on pourra faire un point au prochain conseil mais brièvement M. C. A vous le savez il y a un comité qui a été formé avec le gouvernement du Québec pour des modifications à la loi sur l'expropriation peut-être M. C. A simplement indiquer l'état d'avancement de ce groupe-là brièvement et je pourrais compléter par la suite pour le dossier de Derry Oui alors merci beaucoup alors effectivement le ministère des Affaires municipales nous a convoqué à une réunion pour parler des des enjeux pour les municipalités en matière d'expropriation et plusieurs acteurs ont parlé des difficultés pour toutes sortes de raisons disons avec la loi actuelle sur l'expropriation et nous la CMM on est intervenu spécifiquement pour la question des mines naturelles pour se dire que dans le cas des mines naturelles nous souhaiterions dans le nouveau cadre légal qui serait adopté peut-être dès l'an prochain qu'il y ait un aménagement spécifique pour ces sites-là parce que mis à part toutes les autres questions sur la valeur au propriétaire versus la valeur la juste valeur marchande il y a la question des milieux naturels qui de toute façon n'auront aucune valeur parce qu'elles sont protégées ou qu'elles devraient être protégées donc on a fait notre point on attend pour voir ce que le ministère des Transports qui mène ce dossier-là va nous dire mais effectivement le dossier est entre les mains du gouvernement du Québec qui va éventuellement nous dévoiler son projet de loi et on pourra dans ce cas-là refaire des remarques de part de la CMM sur la question de l'expropriation ça va oui alors pour compléter bon le bois de l'héry évidemment c'est un dossier de longue haleine comme vous le savez il y a des poursuites juridiques et comme dans bien d'autres dossiers que l'on connaît bien où il y a des espèces menacées où il y a des écosystèmes forestiers exceptionnels la CMM travaille sur trois fronts les outils réglementaires au niveau de l'aménagement du territoire tant du côté des MRC que de la CMM que des plans d'urbanisme on travaille également via la trame verte et bleue donc s'il y a des projets d'acquisition on est prêt à les regarder et le troisième point évidemment on travaille également ce que j'appellerais tout le volet de définitivement augmenter notre objectif qui actuellement est à 10% pour atteindre le 17% donc on dirait c'est un 7% qui va être très difficile et on pense qu'il y a aussi des stratégies qui peuvent être faites avec beaucoup de municipalités dans le cadre de discussions de gris à gris avec les propriétaires alors c'est des outils qu'on a utilisés par le passé c'est des outils qu'on veut encore utiliser mais c'est clair qu'un aménagement sur l'expropriation particulièrement pour les milieux naturels et dans le cas où on reconnaît que c'est des territoires qui ne peuvent pas être développés on pense que cet amendement permettrait des négociations beaucoup plus qui se rapprochent de la juste valeur marchande voilà M. Murray et on lâche pas on est toujours préoccupés par ces questions-là et peut-être que Massimo peut-être s'il y a d'autres informations à partager plus largement de le mettre dans un des points d'information un des dossiers qu'on pourra aborder lors d'un prochain CA merci merci pour votre question alors écoutez je vais joindre ma voix à celles et ceux qui ont parlé avant moi pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes effectivement ça a été des temps très stressants pour tout le monde mais aussi pour celles et ceux qui ont une charge comme nous à devoir trouver des solutions puis à appuyer nos communautés nos populations nos citoyens alors bien dans un félicitations pour tout ce travail qui est accompli je pense que l'année 2020 en est une qui va rester dans nos mémoires pendant longtemps on va souhaiter que 2021 soit mieux soit meilleure je pense qu'on a quand même des nouvelles encourageantes mais bon alors je vous souhaite de vous reposer puis prenez du temps pour vous reposer parce que je pense que janvier février sera aussi une période difficile pour nos concitoyens c'est jamais facile même quand il n'y a pas de COVID alors on imagine avec la COVID mais voilà une étape à la fois on a le temps des fêtes on se repose on recharge les batteries et puis la nouvelle année nous amènera comment dire son lot de défis mais aussi de belles nouvelles j'en suis convaincue alors merci à tout le monde merci à l'équipe de la CMM également pour votre travail et puis tout le monde joyeux temps des fêtes merci à l'équipe de la CMM merci à l'équipe de la CMM